Hey ! Salut la tuine lactée ! Alors aujourd'hui on revient pour une petite vidéo dont je crois que je n'ai jamais abordé le thème ici et pourtant c'est quelque chose qui me paraît assez important à aborder parce que finalement, comme je vous le dis souvent maintenant en fin de vidéo savoir c'est prévoir pour pouvoir et du coup, être informé sur ce sujet, je trouve que ça reste pertinent et intéressant quand on allaite ou quand on accompagne des parents allaitants parce que ça va permettre d'expliquer, en tout cas sans expliquer, mais de discuter autour de ça et de débloquer parfois des croyances limitantes pour les parents allaitants finalement et les aider à mieux comprendre, à mieux appréhender l'allaitement, leur allaitement, leur voie lactée et la façon dont fonctionne leur bébé Aujourd'hui on va parler du mécanisme de la tété Allez c'est parti ! Alors avant tout, il faut se rappeler qu'un bébé tête même lorsqu'il est dans le ventre de son parent Effectivement, le réflexe de succion et de déglutition c'est quelque chose qu'il fait déjà in utero avec le liquide amniotique il passe son temps à faire, voilà ça, la succion, la tété et la déglutition maîtrisent franchement, il passe neuf mois à faire ça, il y a de la maîtrise En fait la tété c'est une activité réflexe, c'est un réflexe, ça fait partie des réflexes archaïques qui avec le temps disparaîtront, mais ça fait partie des réflexes Et finalement la tété, elle met en jeu des réflexes aussi autres justement qui vont aider l'enfant à prendre le sein Elle met entre autres en action le réflexe de fouillissement qui fait que le nouveau-né sait spontanément se diriger vers le sein et prendre le maman, vous savez c'est le fameux réflexe de... comme si on allait fouiner, fouisser comme ça, chercher quelque chose Voilà, les bébés font naturellement ça et ça, ça fait partie des nombreux réflexes qui sont mis en marche et qui permettent justement le réflexe de tété Dans les autres réflexes qui permettent les mécanismes de la tété il y a tout simplement effectivement le réflexe de succion comme on vient d'en parler C'est un réflexe que bébé maîtrise déjà depuis très longtemps le fait de savoir engager toute sa mâchoire pour venir faire une succion ça, c'est un réflexe qui est engagé dans le mécanisme de la tété et donc bébé sait déjà se servir très spontanément tout de suite Et puis effectivement, comme on en a parlé le réflexe de déglutition donc le fait d'avaler qui est un réflexe finalement qui est déclenché par le fait d'avoir on appelle ça un bolus mais une quantité en fait dans la bouche qui va venir en fait en contact avec la partie postérieure de la langue et du coup, par réflexe, en fait, on va avaler mais faites-le avec n'importe quoi si vous gardez, je ne sais pas, prenez un morceau de banane un morceau de pomme, ce que vous voulez vous le gardez devant votre bouche vous savez, vous le mâchiez un chewing-gum vous le mâchiez comme ça avec le devant de vos dents bon, vous n'allez pas trop avoir le réflexe mais si vous mettez un peu de purée ou vous écrasez la banane avec votre langue sur le palais mousal vous l'écrasez en l'écrasant, votre langue, elle vient vers l'avant donc elle va repousser la banane ou la purée écrasée vers le fond qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment ? par réflexe, sans même faire attention vous allez avaler donc ça c'est un réflexe aussi que le bébé maîtrise puisqu'on a vu que pendant 9 mois il passait surtout à faire forcément il en a beaucoup dans la bouche donc hop, il avale ces deux réflexes là, c'est des réflexes qui font partie des mécanismes de la tétée et qui le maîtrisent depuis très longtemps alors à savoir, puisqu'on parle de ça que justement, la sucion déglutition c'est vraiment la première fonction motrice à se mettre en place chez les fœtus le réflexe de déglutition C'est une boa coordination ? la succion la déglutition et la respiration alors qu'est ce que ça signifie ça signifie que la succion doit permettre de téter une quantité suffisante de lait pour que la déglutition s'enclenche un rappelez vous la banane je m'achouis la banane c'est parce que je la pousse que je vais déglutir donc il faut que la succion permette voilà on parle de succion efficace on parle d'une tt efficace d'un bon transfert de lait parce qu'il faut que la la succion soit suffisamment permettre une bonne tt pardon excusez moi je me suis perdue dans mes idées la succion permettre une bonne tt qui va permettre elle justement d'avoir une quantité suffisante de lait dans la bouche pour que le bébé puisse déglutir le bébé doit pouvoir déglutir tout en respirant c'est ce qu'on disait juste à l'instant et c'est là où on en vient de façon régulière du coup en protégeant ses voies aériennes d'un éventuel passage de lait donc il faut pouvoir faire j'avale d'abord et après je respire ça évite justement les fameuses fausses routes vous savez des fois quand on boit un verre ça nous arrive un verre d'eau vous buvez ce que vous voulez mais je parlais moi d'un verre d'eau alors à savoir que en cas de mauvaise coordination ce sera toujours la déglutition qui prime puisque c'était le premier on l'a vu juste avant réflexe qu'il a développé in utero et effectivement comme c'est la déglutition qui prime en fait ce qui va se passer c'est que le bébé va arrêter de respirer ça va pas devenir un je trouve tout bleu rassurez vous il a juste arrêté de respirer le temps de déglutir c'est à dire que si jamais il tête il se met à respirer mais qu'il a oublié d'églutir en fait la respiration va se stopper j'avale et je reprends mon air c'est comme ça qu'on a des fois des bébés qui au tout 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 début où ils apprennent à coordonner un peu leur réflexe on a des bébés qui vont t'aider ils vont s'arrêter d'un coup ils vont avaler et d'un seul coup ça fait et nous on se dit ohlala mon dieu mais il respire pas ça nous inquiète un peu en tant que parents on se dit oh mince mais il respire pas ohlala il avalé travers ou que qu'est ce qui se passe en fait on se demande ce qui se passe en fait c'est très simple et on n'a pas ne vous inquiétez pas c'est normal il est en train d'apprendre et en train de de s'entraîner à ce mécanisme c'est juste que à ce moment là en fait il a voulu respirer en fait il faut comprendre qu'ils savent déglutir et téter mais il faut qu'ils intègrent un troisième schéma qui est la respiration mais il faut qu'ils intègrent ce schéma en train de voir dans un certain ordre sucion déglutition respiration or qu'ils mitero ils ont d'abord su déglutir et ensuite téter et il respirez pas je veux dire de l'oxygène de l'air donc ils ont appris à déglutir tt là déjà il faut qu'ils apprennent à téter déglutir il faut qu'ils inversent le chêne et en plus de ça faut qu'ils y intègrent dans la respiration donc c'est un peu comme nous au départ quand on s'essaye au tricot ou quand on s'essaye un nouveau truc au tricot moi perso je fais des trous dans une écharpe c'est une horreur on dirait un cours on dirait un truc et ben il faut qu'ils s'entraînent ils s'entraînent ils s'entraînent pour que justement il arrive à le cerveau arrive à comprendre ok je t'aide je déglutis et je respire et en fait c'est un peu dans le cerveau c'est un peu le tour des établis étape 1 je t'aide étape 2 je déglutis étape 3 je respire en enverroger est encore appuyé sur le mauvais bouton à respire on déglutir voilà et donc du coup le cerveau vous l'aurez compris doit s'entraîner c'est pour ça que parfois on a des bébés qui t'aide et puis qui naissent du coup il commence à respirer s'arrête avec vipi et puis on se dit oula il reprend sa respiration qu'est ce qui s'est passé ne vous inquiétez pas c'est juste que le schéma est en train de se mettre en place tout simplement on se rassure en plus de ça il faut savoir que deux mécanismes complémentaires assurent une arrivée de lait suffisante pour déclencher le réflexe de déglutition on a d'abord l'augmentation de la pression des canaux lactifères un chez nous je vous le dis je vous répète l'allaitement c'est quelque chose qui se fait à deux bébés travail mais nous aussi on bosse ça ne se voit pas beaucoup moins que sur bébé parce qu'effectivement on a un bébé sous les yeux on le voit et tête voilà on le voit faire mais nous aussi notre corps et travail ne vous oubliez surtout pas c'est pas parce que votre enfant est sorti et que d'un seul coup la société en fait en gros il n'y en a plus que pour bébé et vous vous existez plus que vous n'existez plus c'est faux sans vous il n'y a pas que tété je veux dire à un moment donné donc vous aussi vous existez et votre corps aussi à une façon de fonctionner du coup pour qu'il y ait une quantité suffisante de lait qui arrive dans la bouche de bébé et qui engage dans les faits de déglutition le corps notre corps bosse et en l'occurrence notre gland de ma mère bosse et ça va être par le biais de l'augmentation donc de la pression dans nos canaux lactifères elle diminue en fait elle est en fait elle est induite par la contraction des cellules myo épithéliales en fait c'est c'est comme des petits ce serait comme des petits battements de coeur voyez à l'intérieur de notre corps en fait comme il ya des petits des effets de pompe comme ça mais du coup hop c'est l'augmentation de la pression pardon des canaux elle est induite un peu par ça et puis du coup justement ça propulse vers les canaux terminaux un peu comme le coeur c'est ce que je vous dis le coeur il contracte et puis il envoie vers les vaisseaux le sang donc c'est un circuit comme ça dans le sang ça fonctionne un peu pareil il ya donc les cellules myo épithéliales vont contracter puis elles vont impulser comme ça le lait dans les canaux lactifères vers les canaux terminaux et puis du coup on a une augmentation aussi de fait de la pression dans les canaux lactifères et puis il faut aussi qu'on entende qu'il ya un deuxième mécanisme qui lui va être la force de succion produite par notre bébé alors il faut comprendre que là on va rentrer dans une partie un peu technique je vais vous expliquer quelque chose de beaucoup plus technique etc n'hésitez pas à mettre sur pause ou à revenir en arrière pour essayer de comprendre ou pourquoi faire vos recherches de vos côtés donc on parle de ce deuxième mécanisme qui est la force de succion produite par le bébé il faut savoir que celle ci dépend de deux choses en fait mais là on va rentrer dans une partie un peu plus technique donc surtout n'hésitez pas à revenir en arrière ou à faire pause pour aller faire vos recherches et comprendre encore un peu plus loin pour ceux que ça intéresse donc la force de succion produite par le bébé elle dépend en fait de la pression entre la dépression intra buccale du bébé qui est situé entre 50 à 240 millimètres de mercure voilà ça se mesure en millimètres de mercure créé par l'abaissement en fait du maxillaire inférieur et de la langue et la contre pression exercée par le mamelon enfin sur le mamelon plus précisément et la réole par la langue et la mâchoire c'est à dire que le bébé vous savez celles qui ont déjà fait l'expression manuelle quand on fait l'expression manuelle on met ses doigts comme ça on fait un triangle on pousse notre sein vers l'arrière et c'est ça la contre pression et naturellement normalement quand un bébé tête il va exercer cette contre pression à l'aide de sa langue et de sa mâchoire en fait avec sa mâchoire il va venir pousser comme ça pour faire un effet de contre pression on engage la mâchoire il va venir pousser comme ça pour faire un effet de contre pression et puis avec la langue il va pousser aussi pour justement faire un effet de contre pression et que ça vienne comment appuyer enfin comment dire engager la force de succion du bébé donc voilà il ya dans la force de succion du bébé il ya deux pressions qui ont entre en jeu la dépression intra buccale et la contre pression exercée sur le le malon et la réole par la mâchoire et la langue de bébé ces deux mécanismes peuvent être partiels et se compenser l'un autre là on peut penser aux freins etc certains freins ne sont pas restrictique pour l'allaitement etc bref c'est un autre sujet mais on peut être amené à penser à ça effectivement les mamans qui les bébés qui ont des freins parfois même s'ils sont pas restrictifs pour la restrictif pour l'allaitement vont avoir un réflexe d'éjection fort je vous renvoie ma vidéo sur le sujet et en fait c'est parce que il va y avoir une compensation de la langue en fait ma formatrice parlait de la compensation de la bouche de bébé qui fait pas forcément qu'il n'y a pas forcément tous les mécanismes à fond à fond et du coup l'allaitation va compenser alors il ya un petit fait à savoir qui est quand même assez intéressant c'est que l'alternance de ces pressions et dépression intrabucale intense conditionne finalement tout l'équilibre de pression de l'arrière gorge et du nez et elle permet un drainage maximal de l'oreille interne pour le par les trompes de stache pardon par les trompes de stache et pas pour et donc ça une certaine prévention dynamique envers les otites effectivement c'est un peu comme quand vous voyagez en montagne je sais pas quand si vous avez déjà marqué quand vous voyagez en montagne quand vous montez vous allez avoir vous allez avoir tendance à avoir ça faisait beaucoup de avoir vous allez avoir tendance à avoir les oreilles qui se bouchent et si vous faites d'ailleurs fait le vous allez entendre un petit bruit voilà si vous faites ça aussi vous baillez vous allez voir que ça va faire comme un petit plop dans votre oreille et ça va un peu débouché les oreilles bah le fait de d'avoir l'alternance donc entre la pression que le bébé va exercer vous voyez c'est comme six jours voilà la pression donc du coup exercé par la mâchoire et la langue et la dépression qui va faire avec sa bouche tout ça fait le fait que vous faites ça vous faites vers l'avant vous sentez vous allez entendre là comme des bruits au niveau de vos oreilles bah tout ça ça va effectivement participer au drainage de l'oreille interne et donc à la prévention dynamique et efficace des otites voilà c'est un petit un petit fait en plus sur le mécanisme de la tt toujours sympa de le savoir alors toujours pour rester dans les mécanismes purs de la tt la tt elle va se dérouler selon un processus qui est bien organisé déjà tout va commencer par une bonne position là on va plutôt parler de position pour la bouche du bébé puisque les lèvres du bébé sont bien retroussées sur le sein voilà j'ai pas de petit sein sur moi mais on va voir une bouche vraiment voilà qui va bien se dérouler ici ici voilà la langue elle va plutôt être en gouttière ou le fameux à peut-être en gouttière bon peut-être pas aussi exagéré quand même au dessus et puis en avant de la lancine inférieure la mâchoire inférieure se positionne loin sur la réole parce que ça va pas prendre jusqu'au bout on va venir prendre vraiment enfin nous non mais bébé va venir prendre plus en largeur pas seulement le petit bruit du mamelon là non il va venir prendre un peu plus en largeur à distance de la base du mamelon justement et le mamelon et la plus grande partie de la réole sont bien étirés jusqu'au fond de la bouche à la jonction entre le palais finalement dur et là le voile du palais à ce moment là la tt peut alors commencer les sinus lactifères sont comprimés par la fermeture des mâchoires et par les mouvements de va-et-vient de la langue on va à avoir fermé un peu puis on va faire vous savez comment ils font les bébés il ya souvent des vidéos qui tournent avec là on voit la langue qui est comme des vagues voyez parce que moi je serais incapable de le faire c'est ce réflexe là j'ai perdu mais vous avez cette langue qui fait comme des petites vagues voilà en se contractant l'arrière en fait de la langue s'adosse au voile du palais ce qui ferme ce qui enferme finalement le lait dans le dans l'oropharynx et puis la déglutition se déclenche par les voies aériennes enfin la déglutition se déclenche les voies aériennes se ferment plutôt c'est ce qu'on a vu avec le réflexe de succion déglutition de respiration et le lait est propulsé finalement dans l'œsophage alors bien sûr avec tout ce mécanisme de la tt qu'on vient de voir on peut observer des signes de succion des nutritives fin des signes de sur nutritive et efficace qu'on appelle un bon transfert de lait des signes de bon transfert de lait chez le nouveau-né qui va être mature née à terme en bonne santé l'efficacité de la succion et la déglutition se reconnaît par le rythme de la tt en elle-même attention pas le rythme des tt combien il en prend par jour c'est le rythme de la tt elle-même c'est au moment où il est en train de tt la succion s'effectue par salve entrecoupé de pause brève vous savez quand on voit un bébé qui tête vous l'avez peut-être observé chez vos bébés il a tété voilà puis à ce coup hop va s'arrêter hop va reprendre ça s'arrête un peu hop va reprendre c'est ce qu'on appelle les salves entrecoupé de pause voilà c'est ça on a aussi pendant les pauses un bébé qui ne lâche pas le sein c'est à dire qu'il va faire une pause mais il garde le sein en bouche vous savez vous avez les bébés qui on croit qu'ils ont fini puis on se dit c'est bizarre enfin je l'enlève qu'est-ce que je fais je l'enlève je l'enlève pas je sais pas et donc voilà c'est ce fameux cette fameuse façon qu'ont les bébés de tt et de rester accroché au sein sans le lâcher d'ailleurs quand on allait des enfants au moment des siestes ou de la nuit on va voir la différence puisqu'on va voir un bébé qui tête puis au bout d'un moment ça fait et tout qui relâche le sein sort de la bouche et en fait il tient plus le bébé ne tient plus le sein chaque salve de sussion va être longue fait de plus d'une dizaine de mouvements parfois 50 à 100 ou plus de mouvements vous n'avisez pas les compter on ne les verrez pas c'est vraiment des micro mouvements mais voilà chaque chaque fois qu'il est en train de tt vous savez c'est les salves de sussion on a juste au dessus c'est les moments où il tt et puis les moments où vous savez les mouvements de langue la plus fameuse vague il peut y en avoir entre 10 50 100 par même plus dans une seule salve de tt c'est à dire dans un seul moment où il tète avant qu'il fasse une petite pause et puis les mouvements de tt s'enchaînent à un rythme d'environ 1 par seconde vraiment on est sur un mouvement c'est pour ça qu'il y en a beaucoup finalement on est sur un mouvement rapide ils sont d'autant plus fréquents que la quantité de lé est grande forcément parce qu'il faut pouvoir gérer le flux donc il y a une fréquence qui est beaucoup plus grande et puis effectivement à chaque sussion se produit une dégoutition on voit bébé dégoutir donc là déjà si on observe tout ça on peut se dire qu'on est sur un mécanisme de tt qui fonctionne plutôt bien voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo sur ce thème là en particulier autour des mécanismes de la tt moi j'aimerais bien savoir ce que vous avez observé chez vos bébés parce que ici on a utilisé des termes techniques on a utilisé des termes qui sont pas utilisé couramment mais peut-être que vous avez vos mots à vous vos mots de maman de parents pour avoir observé les mêmes choses et ça peut être intéressant justement qu'on échange là-dessus sur encore plus de vulgarisation voilà comment vous vous appelez ça comment qu'est-ce que vous avez observé tout simplement sans chercher à nous les choses qu'est-ce que vous avez observé de la tt de votre bébé et de ses mécanismes et vous savez que ça se passe bien n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire je pense que ça pourra rassurer les parents ça pourra engager la conversation scientifique bien sûr je vous invite comme toujours et bien à partager cette vidéo pour qu'on puisse transmettre de l'information vulgarisée autour de nous au maximum n'oubliez pas de la liker ça si vous l'avez regardé la liker là abonnez-vous à la chaîne parce que savez-vous que la plupart d'entre vous regardent les vidéos et ne sont pas abonnés mais enfin qu'est-ce que c'est que cette histoire abonnez-vous mais dépêchez-vous moi ça me fait plaisir en plus voilà allez hop et puis surtout commentez n'hésitez pas et voilà moi je vous fais de gros bisous je vous souhaite une douce voix lactée et rappelez-vous savoir c'est prévoir pour pouvoir je vous laisse cogiter là-dessus et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao